Chers frères, chers amis, chers parents, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je prends aujourd'hui ici la parole à l'occasion de l'ouverture de KFC Elan à Guillaume. Je voudrais saluer toutes les autorités ici présentes, les notables, les imams Seyana, les chefs de quartier, mais saluer aussi tous les amis, toute la famille, et saluer aussi nos amis de la presse qui ont tenu à être présents et à couvrir cet événement. Monsieur le maire, chers Alliou, chers frères, je suis très touché par votre présence aujourd'hui ici, d'autant plus que vous êtes arrivé très tôt. Vous avez attendu avec vos équipes, je vois derrière vous votre adjoint, mon jeune frère Moudouma Mungong. Cette présence nous honore en même temps, nous fait un réel, réel plaisir. Nous sommes à Gédiouaï, ville que nous aimons tant parce que simplement ville qui a vu ici naître beaucoup de choses. Moi-même, je suis né à Piquet, d'un papa, comme elle l'a dit, parce qu'Antha a retracé toute l'histoire, qui est parti de son baon natal pour venir à Dakar dans les années 39, c'était donc pendant la période de la guerre. Et depuis lors, cet homme n'est jamais plus reparti. Il est resté et sa famille l'a rejoint. C'est ainsi que nous sommes devenus des natifs de Dakar, moi-même qui vous parle, natif de Piquin. Donc Piquin, Gédiouaï, Malika, Kermasar, et je dirais la banlieue a une signification profonde pour moi. Je suis né à Piquin où j'ai grandi jusqu'à 20 ans. Quand j'ai eu mes 20 ans, je suis parti à Saint-Louis et la même année, mon père a déménagé à Gédiouaï en 1973. Trois années après, je suis rentré de Saint-Louis et j'ai décidé, au lieu d'aller en Europe continuer mes études, j'ai décidé de me lancer en agriculture. C'est ici, dans cet endroit, sur ce livre où j'ai démarré une petite pièce, qui n'est pas loin d'ici, 4 mètres sur 4, 16 mètres carrés, j'ai démarré mes 120 premiers pourcents. La maison familiale était là, derrière, à peu près à moins de 500 mètres. Ma maman, ma tante Gansirisen, que j'appelle Serère, ma tante Diégui Tako, elles étaient là. Tous les matins, je prenais ma boîte de terramicine, je faisais le trajet pour venir ici, alimenter mes sujets, et le soir, je refermais pour rentrer. Après, je dis à papa, je préfère aménager une chambre et habituer. Et depuis lors, j'habitais dans une chambre ici, avec mon frère Mamadou Ngom, qui, à l'époque étudiant, élève d'abord et ensuite étudiant. Nous avons vécu ici, c'est là où tout a démarré. C'est à la fois un lieu historique, mais aussi, pour moi, un lieu d'émotion. A l'époque, tout ceci n'existait pas. Quand je me mettais devant la fenêtre par ici, je regardais des dunes de sable jusqu'à la mer. Il n'y avait pas une seule habitation. Le quartier en face s'appelle Fidmi. Ce quartier-là n'existait pas encore. Plus tard, on a eu P.A.I. Ce quartier n'existait pas encore. Plus tard, on a eu, un peu dans la même période, on a eu HLM Paris, HLM Las Palmas. Gényo Wai, où mon papa est là, Cheikh Ngom, que vous connaissez bien, monsieur le maire, chef de quartier, de quartier Ngarém. Cette belle ville que nous aimons aujourd'hui accueille la plus belle franchise du poulet du monde, K.H.C. Ici, c'est que des souvenirs. Mes enfants sont nés ici. Ils ont grandi une partie du temps à Malika, mais toute l'histoire est partie de Gényo Wai. Et c'est pour cela, monsieur le maire, je voulais encore vous féliciter pour cette passion que vous avez pour cette ville, pour le travail que vous déployez pour cette ville et pour transformer tout simplement la Balire. Merci. Merci encore à tous d'être là pour célébrer avec nous, vibrer avec nous, vivre avec nous ce moment, ce moment fort. Anta, je voudrais te féliciter. t'as fait une allocution sublime sur laquelle il n'y a absolument rien à rajouter. T'as tout dit, t'as dit ce qu'il fallait dire. Merci pour cette initiative, parce que cette idée, c'est pas moi, c'est vous, avec vos équipes. Merci à l'équipe de KFC Sénégal, KFC Elan, Gényo Wai. Je n'ai pas fait ça parce que KFC ne serait pas venu à Gényo Wai. Merci. Merci à ma chère épouse, Madame Nela Kumba Babakan. Nela, il y a 42 ans, KFC Sénégal, Gényo Wai. Il y a 42 ans, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. C'est ce que j'ai tourné Gizla. Tu es un petit cœur, un petit chaleur, un petit dégueu. Merci aussi à ta soeur Seinebou. Je vous ai dit tout. Mon fils Issa. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour la famille. Yann Niyalla Sahal Barkel Seinebou. Et en plus, félicitations. Je vous remercie. 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 Je vous remercie aussi. parmi les gens qui nous ont accès à la France, pour nous demander de nous donner la chance de nous, pour notre organisation et de l'accès à nous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Tout l'équipe de communication. J'espère que toute la presse névitaire où je vous ai dit que vous ne vous rendez pas. Moustapha, je donne l'homme à l'orée de l'orée. J'espère que je vous rejoue. Je vous remercie. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada